Les démonstrations vont commencer. Adriana, Michel et Laurence assistent stupéfaits au spectacle. Vous savez comment les gens les applaudissent ? On se fera au parc des princes. En fait, ils applaudissent parce qu'il arrive à se relever. Le but, faire sortir son adversaire du cercle à la seule force de son corps. Et s'il y a bien quelque chose qui intrigue Adriana, Laurence et Michel, c'est de constater à quel point les sumos sont adulés dans un pays où quasiment personne n'est en surcharge pondérale. Le sumo qu'on a rencontré tout à l'heure, apparemment, il mange de tout. C'est des quantités, à mon avis, qui comptent. Parce que c'est vraiment, il quadruple les doses. Nous, en France, on prône beaucoup l'alimentation équilibrée. Et en réalité, une alimentation même équilibrée, mais en trop grande quantité par rapport aux besoins du corps, est une alimentation qui fait grossir. Bien sûr. C'est assez logique. Si tu regardes bien, le corps, il a des besoins. Un homme de corpulence moyenne, il dépense 2100 calories. 1800 pour une femme, 2100 pour un homme, ça, c'est des grandes moyennes. Il dépense, donc il a besoin de ces 2200 calories. Alors, normalement... Tout ce qu'on dépense, il faut qu'on le fasse rentrer, finalement. Bien sûr, puisque les calories, c'est ça. C'est l'énergie. C'est l'énergie qu'apportent les aliments. C'est une unité pour mesurer l'énergie qu'apportent les aliments. Sous-titrage Société Radio-Canada